Bonjour Daniel, Bokertov et nous allons commencer ce journal par ces incendies qui ont ravagé le nord d'Israël ces deux derniers jours. Oui en effet, l'Anna, durant toute la journée et la nuit d'hier, la soirée d'hier, les incendies se sont poursuivis. Mais ce matin, les responsables des pompiers israéliens ont affirmé qu'ils contrôlaient pour la première fois depuis deux jours la situation et l'ensemble des foyers qui se sont donc déclenchés au cours des deux derniers jours. On parle de plusieurs dizaines de foyers qui ont été provoqués par les tirs de roquettes du Hezbollah. Il faut souligner que plusieurs organismes se sont associés aux pompiers pour lutter efficacement contre le feu, dont le KKL et la police. Le KKL estime que les dégâts causés par ces incendies seraient deux fois plus importants que durant toute la seconde guerre du Liban en 2006. Au total, ce sont 1400 hectares de forêts naturelles qui ont été détruites. Et puis le cabinet de guerre s'est réuni hier soir pour débattre justement de la situation dans le nord d'Israël. Une réunion qui n'était pas prévue à l'origine et qui a été réclamée par le ministre Benny Gantz. S'il y a été question donc des moyens de riposter au tir du Hezbollah qui ont causé tant de dégâts le long de la frontière entre Israël et le Liban. En Israël, on considère que la probabilité de parvenir à un accord diplomatique qui mettrait fin aux hostilités dans le nord est infime. Le chef d'état-major de Tsa, le général Ertse Alevi, a déclaré hier lors d'une visite dans la base de Gibor, la grande base située près de Kiriachmona. Nous sommes proches du jour où l'échelon politique devra décider s'il faut lancer une vaste offensive contre le Liban, contre le Hezbollah. Le Tsa est prêt à agir selon une telle décision et au sein d'état-major, on estime que l'heure est venue de prendre ce type de décision. Et pendant ce temps, les Américains tentent toujours de promouvoir un marché permettant la libération des otages. Oui, les Américains pourraient même pour cela impliquer le Conseil de sécurité de l'ONU. L'ambassadrice américaine aux Nations Unies pourrait déposer une résolution exigeante du Hamas qu'il accepte sans délai et sans condition le plan présenté par le président Biden vendredi dernier en vue d'une libération des otages et d'un retrait israélien de la vente de Gaza. Aujourd'hui, à Doha, au Qatar, se tiendra une réunion entre les représentants égyptiens, qataris et américains. Objectif, faire pression sur le Hamas afin qu'ils valident rapidement le plan Biden. Le porte-parole du département d'état américain presse Israël et le Hamas de parvenir à un accord en tout cas. Oui, selon Mathieu Miller, les divergences actuelles se rapportent à la seconde étape de l'accord et les détails pourraient être réglés ultérieurement dans le cadre de négociations, c'est ce qu'il a affirmé. Lors d'un point de presse, selon lui, le Hamas ne peut continuer à gouverner à Gaza mais nous ne pensons pas non plus qu'il sera possible de le détruire dans le cadre de la campagne militaire actuelle. Nous devons donc nous engager sur une voie politique et négocier, a-t-il dit. Et puis Joe Biden s'est rétracté hier par rapport à des propos qu'il avait tenus sur le Premier ministre, Benyamin Netanyahouf. Oui, dans une interview au Time, le président américain avait affirmé que, je le cite, certains estiment que Netanyahou prolonge délibérément la guerre à des fins politiques. Mais par la suite, après un tollé général, on va dire, en prévenance d'Israël, il s'est rétracté. Et lorsqu'un journaliste lui a posé la question dans l'après-midi, il a répondu, je ne pense pas que M. Netanyahou agisse à des fins politiques. Il est dans une situation complexe. Dans le reste de l'actualité, le Parlement de Slovénie a reconnu hier soir l'état de Palestine indépendant. Oui, une décision qui intervient quelques jours après celle de l'Espagne, de l'Irlande et de la Norvège, de reconnaître également l'état virtuel de Palestine. L'opposition en Slovénie n'a pas réussi à faire avorter ce projet de la part de la coalition gouvernementale. Et elle a donc boycotté le vote hier. Et puis enfin, pour terminer, c'est aujourd'hui le Yom Yerushalayim, le 57e anniversaire de la réunification d'Yérusalem. Oui, et plusieurs événements se dérouleront aujourd'hui dans la capitale. Le plus important est la traditionnelle marche des drapeaux qui devrait réunir des dizaines de milliers de jeunes du mouvement sioniste religieux. La marche débutera à partir du centre-ville vers le mur occidental, le côté Lamaravi, en passant par les différentes portes de la vieille ville de Jérusalem. D'importantes forces de sécurité seront déployées sur ce parcours. Second événement, la cérémonie officielle sur la colline des munitions au lieu des combats durant la guerre. Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin, cette journée de Yom Yerushalayim. Nous avons le plaisir d'accueillir l'adjoint au maire de Jérusalem de la capitale, Rav Shmuel Marciano. Bonjour, Bokertov. Bonjour, Bokertov. Merci d'être avec nous. On peut se souhaiter Chaksamehar, puisque c'est la fête de Jérusalem. Et nous vous remercions d'être venus dans notre studio pour parler de Jérusalem, de son développement au niveau de la capitale. Alors, je crois que d'abord, avant tout, on va citer une donnée que vous m'avez citée hors antenne et qui est assez impressionnante. C'est un tournant, on va dire, même dans la vie de Jérusalem, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on vient d'apprendre que Yerushalayim, on vient de dépasser le million d'habitants en 2024. Donc, la plus grande ville d'Israël, c'est Jérusalem, et donc avec un million d'habitants dans la capitale d'Israël. Je suppose que parmi les données, c'est une donnée particulièrement émouvante, parce que si on revoit toute l'histoire de Jérusalem, de ces plus de 3 000 ans d'histoire de Jérusalem, jamais il n'y a eu autant d'habitants dans la capitale, jamais il n'y a eu, on va dire, autant d'habitants, des juifs et des non-juifs, parce qu'il y a environ un tiers d'habitants non-juifs dans Jérusalem. Alors, Jérusalem, on le voit, se développe en permanence. Ceux qui vivent dans Jérusalem, eh bien, voient qu'il y a tout le temps des travaux, tout le temps des développements. Le sentiment, c'est que, est-ce que, finalement, on ne court pas après le temps pour essayer de développer, de permettre d'offrir une infrastructure aussi majeure à une ville qui se développe aussi rapidement ? Alors, ce questionnement-là, nous, on l'avoue aussi au quotidien en tant que conseillers municipaux et adjoints en maire, mais on a toujours les réponses, tous les conseils municipaux, une fois par mois, le maire qui démarre le conseil municipal en faisant un bilan de ce qui se passe, et il nous donne aussi des dates. Il nous dit à chaque fois qu'il faut être patient. Les cinq premières années de son premier mandat ont été les plus dures, et il reste encore quelques années dures à passer à Jérusalem, mais d'ici trois ans, on aura encore deux nouvelles lignes de tramway, qui ont déjà commencé les travaux, c'est-à-dire qu'on les voit. Il y a une qui va, d'ici un ou deux mois, déjà passer de Harertzel jusqu'à Dassan Kerem, et de l'autre côté, de Pisgazeev jusqu'à Néveillacov. Ça, elle est prête, elle aurait dû être prête il y a quelques mois, mais à cause de la guerre, l'Espagne n'a pas envoyé leur... – Du wagon. – Exactement. Donc il y a ça, il y a à l'entrée de la ville où on voit déjà les constructions, donc tous les bureaux, il va y avoir plus de 3000... – Alors est-ce qu'il y a une date parmi les dates du maire ? – Les dates, je vous les donne au nom du maire, parce que ce n'est pas moi qui les gère, mais le maire nous promet qu'à la fin de son deuxième mandat, c'est-à-dire dans cinq ans, on aura déjà trois lignes de tramway, il y a une existante aujourd'hui, il y aura trois lignes de tramway et il y aura déjà, d'ici trois ans, les premiers bureaux qui vont venir s'installer à l'entrée de la ville, là où on voit les plus grandes sociétés, toutes les plus grandes sociétés informatiques, high-tech, etc., qui vont venir s'installer à Irouchalaïm. – Tout cela sera prêt. – Sera prêt, sera prêt, et on va continuer à se développer, mais en tout cas on verra déjà le résultat de tous ces, comme tu le dis, ces cinq dernières années où on constamment, constamment, on ne passe pas dans un quartier à Jérusalem où ce qui n'est pas en travaux, on ne voit pas des travaux, on ne voit pas des grues, on ne voit pas des travaux. Donc oui, mais il nous dit à chaque fois… – C'était incontournable, il fallait passer par là pour moderniser Jérusalem, pour lui permettre de se développer. Il y avait eu, dans les cinq dernières années, quand Moshé Léon est rentré en fonction, il avait remarqué que beaucoup de jeunes qui habitaient à Jérusalem quittaient après les études ou la capitale pour aller travailler parce qu'à Jérusalem il n'y avait pas d'infrastructures pour ça. Donc ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc il a fallu prendre ce temps-là, mais on est confiant, on sait que ça va y arriver et on le voit, on voit des travaux, ce n'est pas que… – Alors, parmi les données, il y a aussi des données qui ne sont pas toujours très encourageantes. On sait que Jérusalem c'est la ville, l'une des villes, au moins les plus pauvres d'Israël, avec Bnebrak, avec une forte population orthodoxe, une forte population arabe. Et comment fait-on pour essayer de résoudre ce problème, pour essayer de faire de cette ville une ville plus riche, pour amener peut-être plus d'entreprises, de niveau international ? Est-ce que ça se fait aujourd'hui dans la ville de la capitale ? – Justement, il faut savoir qu'il y a l'Ardonna, donc c'est la taxe foncière, la taxe d'habitation, qui est à Jérusalem, il y a deux sortes de prix. Il y a le prix pour une habitation, quelqu'un qui vit dans sa maison, il paye une taxe, et il y a celle qui est pour tout ce qui est ISKI, tout ce qui est pour un professionnel, commercial. Et donc la taxe pour le commercial était très 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 chère, et c'est ce qui ramène énormément d'argent à la mairie de Jérusalem. Donc dès que tous les bureaux, tous ces fameux bureaux, tous ces buildings qui vont être faits à l'entrée de Jérusalem, vont être mis en fonction, automatiquement il y a des entrées énormes, qui vont rentrer, un que par l'Ardonna, au sein de la Caisse des Jérusalem. Quand on parle de richesse, on parle aussi d'employés, de fonctionnaires, c'est-à-dire que ce n'est pas une ville comme Tel Aviv, où il y a énormément de technologies, où Herzliya, comment on fait ? Est-ce qu'aujourd'hui... Alors c'est pour ça que à l'entrée de la ville, où il y a les buildings qui sont en train de se faire construire, là où il y aura toutes les plus grandes sociétés, la IT, etc., ça a été fait, c'est pas pour rien que ça a été fait à l'entrée de la ville, il ne faut pas oublier qu'à l'entrée de la ville, on a le train qui fait Tel Aviv-Jérusalem et Tel Aviv en moins de 25 minutes, 26 minutes, donc ça pourra donner la possibilité à des gens qui habitent dans le Mercas, au centre de l'Israël, de venir travailler à Jérusalem, quand il y aura du travail à Jérusalem, quand il y aura des grandes sociétés, et avec le train, ils descendront du train, ils n'auront pas besoin de faire ni de correspondance, ni de prendre un bus, ni de prendre encore un tramway, ils sortiront du train, ils seront directement au bureau, c'est ce qui va également pousser les gens à venir aussi, d'avoir ceux qui habitent ici et restés à Jérusalem, parce qu'il y a du travail, et même ceux qui ne sont pas de Jérusalem, de pouvoir venir de l'extérieur de Jérusalem, d'en dehors de Jérusalem, dont le Mercas, le centre d'Israël, vers Yerushalayim. – Alors, vous êtes un des responsables du Parti Chasse au sein de la mairie, de la municipalité de Jérusalem, comment on arrive à concilier, on va dire, les besoins, on va dire, concrets de développement, d'infrastructures, avec la préservation, on va dire, du caractère si spirituel, si particulier de Jérusalem ? – La réponse, je vous invite à venir voir un conseil municipal, quand on est assis tous autour du maire, donc on est 31, le maire plus 30 conseils municipaux, et qu'on est assis, que vous voyez la composition qui est faite, vous comprenez c'est quoi Jérusalem ? Avec ça, le monde arabe n'est pas représenté, ce qui est un tiers de la population de Jérusalem, qui n'est pas représenté au conseil municipal, mais le reste, les deux autres tiers… – Mais juste une parenthèse, la municipalité de Jérusalem s'occupe aussi des quartiers arabes, les écoles, les infrastructures, les poubelles, les routes, etc., tout est financé par la mairie de Jérusalem, mais bien sûr, c'est considéré comme Jérusalem, juste qu'eux, pour un principe de l'idéal, de ne pas reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, ils font un genre de boycott, ils ne vont pas voter, donc ils ne sont pas représentés au conseil municipal, mais quand vous voyez le conseil municipal, comment il est composé, on voit vraiment, je pense que c'est la seule ville en Israël, je ne vais pas me tromper, où on peut voir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ça veut dire vraiment de tout, il y a de tout à Jérusalem, et c'est ça qui est la beauté, comme toujours Moshé Léon, il le dit, il n'y a pas longtemps, quand on est parti au salon de la Aliyah, il a dit à Jérusalem, c'est le seul endroit où vous pouvez voter dans le tramway, vous allez voir un religieux, un orthodoxe, un non-religieux, avec un arabe assis debout à côté dans le tramway ensemble, ça ne choque personne, c'est ça Jérusalem, si vous partez à Tel Aviv, vous allez voir ces mêmes compositions, à un côté de l'autre, les gens vont se poser des questions, mais à Jérusalem, c'est ça la beauté de Jérusalem, c'est que vraiment, elle contient tout le monde, et c'est ça l'harmonie, c'est ça la beauté de Jérusalem. Alors vous avez parlé du salon de la Aliyah, ça me permet de rebondir sur cela, et vous demandez justement, parce que vous êtes en charge du dossier d'éolime, dans la capitale, et d'éolime francophone en particulier, la question que l'on se pose, c'est est-ce que d'abord, il y a toujours un engouement, de la part d'éolime, des candidats à l'Aliyah, pour venir s'installer à Jérusalem, et puis je suppose que c'est l'une des questions que l'on pose régulièrement, lorsqu'il s'agit de Jérusalem, comment fait-on pour enrayer la hausse des prix, de l'immobilier en particulier, pour permettre à ceux qui le veulent, de s'installer ici, de vivre ici en Israël, à Jérusalem ? Alors voilà, donc d'abord les chiffres, comme vous le savez, on a eu une grande vague après l'attentat de Toulouse 2012, une grande vague après Hypercachère en 2015, et il y aura une grande vague après le 7 octobre 2023. Au début de la guerre, la Sornoute, donc l'agence juive, nous annonce qu'il y a eu plus de 450% de plus d'ouverture de dossiers, ça ne veut pas dire que tout va faire l'Aliyah, mais en tout cas les gens s'intéressent, les gens ont compris que l'avenir en France, en tout cas pour leurs enfants, est compliqué, donc ils parlent de l'Aliyah, ils viennent s'intéresser à l'Aliyah, c'est une des raisons pour lesquelles on s'est battus à faire venir le maire au dernier salon, parce qu'on voulait qu'il voie de ses propres yeux quelle est la communauté française, comment elle est, elle a cette envie de monter à Jérusalem, cette envie sioniste de monter à Jérusalem, de monter en Israël, et donc lui-même il est venu, je rappelle juste que c'était il y a deux semaines, c'était au salon Hoche, il y avait 1500 personnes qui étaient inscrites, sont passées plus de 3000 personnes, comme ça la sécurité nous disent, plus de 3000 personnes, les gens s'intéressent à venir en Israël en tout cas, nous on avait notre stand de Jérusalem, on représentait la ville de Jérusalem, mais évidemment qu'il y a des gens qui aimeraient venir à Jérusalem qui ne viennent pas à cause des prix, mais Moshelon a pris conscience de ça, et il a... C'est-à-dire, concrètement, je vais vous poser ma question, est-ce qu'on peut peut-être espérer un jour qu'il y ait par exemple des habitations à un loyer modéré, des sortes de HLM, dans lesquelles on peut vivre en payant un loyer quand on n'a pas la possibilité d'acheter un appartement ? Alors HLM, non, mais par contre, Moshelon, il a, oui, pris conscience, et on en a parlé après son retour du salon, qu'il a compris que si on voulait faire venir les gens à Jérusalem, il va falloir faire comme il y a le Salaklita, le panier de l'Aklita, qui est généré à tout Israël, il faudra qu'on fasse un Salaklita pour Jérusalem. Celui qui décide de venir à Jérusalem, lui donner des avantages supplémentaires pour pouvoir le venir à Jérusalem. Dans ces avantages supplémentaires, un des premières choses, c'est l'aide à la location, voire la première année, les deux premières années, ici à Jérusalem. Des HLM, il n'y en aura pas. Vous avez vu la construction en Israël, la mairie ne peut pas se permettre elle-même de construire, mais par contre, une aide immobilière, une aide mensuelle pendant les deux premières années de la LIA, oui, ça c'est envisageable, et c'est quelque chose que Moshelon y pense déjà. – Comment vous nous avez ouvert un peu une fenêtre pour voir un peu ce qui se passe au sein du Conseil municipal ? Comment on gère une ville telle que Jérusalem, aussi complexe à gérer sur de multiples points ? Il y a le problème religieux, laïque, orthodoxe, il y a le problème des Juifs et des Arabes, il y a les menaces sécuritaires. Comment on arrive à gérer tout cela ? Qui s'occupe de tout ça ? – Alors, je vais vous donner deux réponses. Je vais vous donner la réponse déjà qui est celle pour tous les gens qui sont croyants, comme le dit le maire, et le cri sur tous les toits. Il dit « Jérusalem, c'est une ville où on vit avec le miracle ». Lui-même dit tous les matins qu'on se lève et que tout se passe bien, c'est un miracle, il le répète, il le répète sans arrêt, il le dit que c'est une vie avec le miracle. À part ça, Moshelon, son avantage, c'est pas pour rien qu'il ait été réélu à 82% au premier tour, les arts de l'élection, c'est qu'il a su vraiment, vraiment, vraiment faire en sorte que tout le monde soit content, que tous les différents partis, les différentes personnes... – Composants de la coalition. – Composants de la coalition, et qui représentent eux-mêmes plusieurs republiques, qu'ils soient contents, il a donné pour tout le monde. Quand il crée des nouvelles classes ou il renouvelle de nouvelles classes, il donne une partie aux partis laïcs, aux partis religieux, aux partis orthodoxes, à Jérusalem-Est, et il donne pour tout le monde. Il laisse faire pour tout le monde, il laisse la place à tout le monde, il fait en sorte que chacun trouve sa place ici à Jérusalem, pour pouvoir rester au sein de Jérusalem. Donc c'est ce qu'il fait, et tout ce qui est le côté religieux, depuis le début, depuis Rhinso-Réna, il avait décidé que ce qui était existant, donc le status quo, ce qui était existant, il restera, c'est ce qui s'est passé. On n'avait pas vu à Jérusalem quelque chose de spécial qui s'est débrouillé durant ces cinq dernières années. – Alors, ceux qui, touristes ou israéliens ou habitants de Jérusalem, ont l'habitude de venir, en particulier dans ce que l'on appelle la zone plus sainte de Jérusalem, plus sacrée de Jérusalem, à savoir la vieille ville de Jérusalem, le Kotel. On a parfois le sentiment que c'est difficile d'accès. Est-ce qu'il y a des projets de la part de la municipalité de Jérusalem pour essayer de faciliter l'accès vers ces lieux qui sont les plus fréquentés d'Israël ? – Alors, je ne sais pas si vous étiez au courant, c'était déjà au temps de Nir Barkat. Il y avait un projet qui a été mis en store. – De téléphérique. – De téléphérique. Ce projet-là n'a pas été annulé. Il existe encore. Il n'a pas été mis encore en place. Je ne sais pas pour quelle raison exactement. Mais c'est un projet qu'il existe encore. Ça veut dire que oui, de faire de plusieurs endroits dans Jérusalem, dans plusieurs angles différents, de faire des téléphériques qui vont pouvoir amener des gens de la ville jusqu'à la vieille ville. Il y a le grand ascenseur qui est en train de se faire construire aussi à l'entrée de la ville. Donc, on peut remonter par en haut et descendre directement au niveau du Côtel. Il y a un grand ascenseur qui est en train de se faire. Donc oui, il y a des idées. Après, il ne faut pas oublier qu'on est en période de guerre. Donc, on a un peu peur de ce qui se passe dans Jérusalem-Est. Il y a toujours un mois par an. Il y a le Ramadan. Donc aussi, c'est des moments qui sont un peu plus tendus. Donc, c'est pour ça qu'on fait attention. Mais Baruch HaShem, je pense que les gens qui se rendent au Côtel, le Côtel est toujours plein. Les gens se rendent au Côtel, peut-être un peu plus sur les accès, mais en bus, en taxi. Mais les gens se rendent au Côtel, les gens qui viennent, que ce soit les touristes, que ce soit les gens qui viennent en dehors de... Moi, je connais des gens, par exemple, qui doivent venir à Jérusalem, à la mairie, pour faire signer un certificat de vie. Ils viennent en dehors de Jérusalem, ils profitent pour faire une journée à Jérusalem. Ils vont rendre visite à la famille. Ils vont aller, bien évidemment, au Côtel. On ne peut pas venir à Jérusalem-Est. C'est un droit qui reste quand même très, très touristique, très fréquenté. Après, qu'on puisse améliorer, je pense que c'est évident. Mais Moshe et Léon, il a ça en projet. Alors justement, ça sera ma dernière question. Les projets, c'est-à-dire en Jérusalem, c'est le 57e anniversaire de la réunification de Jérusalem. Quel Jérusalem, on verra pour le 60e anniversaire, pour le 70e anniversaire, quel genre de développement, quels sont les objectifs de la municipalité pour le développement de la ville dans les 20 prochaines années, par exemple ? Comme on l'a dit au début de l'émission, d'abord, il va y avoir le tramway. Je pense que ça va faire, les gens vont moins prendre la voiture, vont pouvoir se déplacer. Comme un peu dans le métro à Paris, on peut faire des changements, on s'arrête à une station, on prend un autre pour aller dans une autre direction dans Jérusalem. Comme on l'a dit aussi, la high-tech et les grandes sociétés qui vont venir s'installer à Jérusalem, mais il y a déjà des promesses, les gens qui ont déjà acheté, loué les bureaux. Il y a les constructions pour l'habitation. Le maire a construit cette dernière année le nombre d'appartements qu'on n'a pas construits dans le maire précédent, durant tout son mandat. D'accord ? Donc il a un projet, on voit bien le Pinouille-Binouille, on voit le Tamas 38 qui se développe. Donc pour pouvoir développer, quand on développe automatiquement, c'est des nouvelles habitations. Ça veut dire Jérusalem, ça sera dans 20 ans, ça sera une ville qui ressemble à ce qui est le périphérique de Tel Aviv avec beaucoup de gratte-ciel, d'immeubles. Ça veut dire que ça va perdre un peu du cachet traditionnel. Voilà, je pense que tout ce qui est vieille ville, etc., ne plus sera pas. Vous savez qu'il y a une commission à la mairie qui s'appelle Vada Chimour. C'est une commission à laquelle on doit certaines choses, même quand quelqu'un veut construire, il faut préserver. Donc des fois, on peut à l'intérieur arranger, mais il faut que l'extérieur, l'apparence extérieure, comme elle est, que c'est la beauté de Jérusalem, doit être obligatoire. Donc il y a une commission qui est responsable que de ça au sein de la mairie pour garder justement cette beauté de Jérusalem, garder les raisons pour lesquelles les gens viennent à Jérusalem et que ce soit les touristes ou venir s'installer à Jérusalem. Eh bien, Rav Shumel Marciano, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, d'être venu dans notre studio en cette journée de Jérusalem. On se souhaite à tous, nous habitants de Jérusalem, une bonne fête de Yom Hirushalayim et que la ville continue à se développer. Amen. Et je ne pense pas qu'aux habitants de Jérusalem mais à tous les Juifs du monde, que tout le monde a, comme on dit, son oeil sur la mort sur la mort pour Jérusalem. Merci beaucoup encore une fois et Raksamer. Raksamer. Nous retrouvons à Jérusalem notre correspondant Daniel Haïk et de manière très logique ce matin Daniel, les derniers développements dans le nord d'Israël figurent en manchette des quotidiens et des sites d'information. Oui, effectivement, Ilana et pour cause à en croire le sous-titre du Gédiot Achaournot, les dégâts causés par les incendies en Galilée au cours des derniers jours seraient deux fois plus importants. Que ceux causés par la seconde guerre du Liban en 2006 est une donnée fournie par le KKL. Le Gédiot Achaournot titre ce matin sur les deux tiers de sa première page le nord terre brûlée. Le nord, une partie d'Israël qui se trouve en perdition titre ce matin le Israël Ayom en nous montrant des images de désolation après que les pompiers israéliens aient réussi à maîtriser le feu près de Kiryachmona. Le Israël Ayom et le Gédiot Achaournot citent le chef d'état-major de Tsaal, le général Ertzi Alevi qui affirme que Tsaal est fin prêt pour une offensive massive sur le front libanais. Les américains appellent une fois de plus à éviter une escalade de la violence. Le Israël Ayom consacre un véritable dossier par ailleurs à cette situation de guerre véritable dans le nord. Oui, le journal cite dans ce dossier des combattants des commandos golani qui ont combattu on le sait pendant des mois à Gaza et qui sont actuellement déployés dans le nord du pays il raconte à Gaza nous avons véritablement combattu ici dans le nord nous ne faisons qu'encaisser sans réagir et lorsque nous sortons en permission et que nous racontons à nos familles ce qui se passe vraiment le long de la frontière entre Israël et le Liban et bien nos familles ne nous croient pas. Le Israël Ayom donne la parole à Ofir Yicheskeli un habitant de Kiryachmona qui affirme nous avons totalement perdu notre force de dissuasion dans le nord le Hezbollah fait ce qu'il veut et nous nous réagissons dans le meilleur des cas en bombardant les sites de tir des roquettes où est l'audace et l'initiative de Tsaal se demande Ofir Yicheskeli ce matin et à ces questions Sherita Vidan Cohen et Chahar Klayman apportent dans l'Israël Ayom une réponse le cabinet de guerre veut d'abord régler le dossier de Gaza et seulement ensuite se pencher sur celui du Liban et du Hezbollah en tentant de parvenir à un accord qui évitera une confrontation massive Le Yediot Raronot lui a dépêché Yoav Karni dans le nord et plus spécifiquement dans le kibbutz frontalier de Bon Manara Oui effectivement le kibbutz de Manara est sans aucun doute le kibbutz qui a été le plus touché par les tirs de missiles du Hezbollah au cours des 8 derniers mois il s'agit de ce kibbutz dont on peut voir l'extrémité juste avant d'entrer dans la ville de Kiryachmona il a été évacué au début de la guerre et Yoav Karni nous explique que 2 tiers du kibbutz a été détruit par les tirs incessants de roquettes en provenance du sud Liban Manara est devenu le symbole du mépris du gouvernement envers les habitants du nord écrit-il ce matin Et on s'intéresse à ce qu'écrivent justement les éditorialistes israéliens face à cette escalade de la violence dans le nord d'Israël Daniel Oui nous allons commencer par le Yediot Raronot en particulier par l'éditorial plein d'espoir il faut le souligner d'Amikha Yatali qui écrit ce matin c'est vrai nous avons toutes les raisons d'être désespérés par la situation face à ce que nous vivons depuis le 7 octobre face à un gouvernement incompétent face à des infrastructures étatiques qui ne fonctionnent pas et pourtant c'est précisément maintenant de cette position d'infériorité que la majorité des israéliens doivent clamer ensemble nous n'allons pas baisser les bras ensemble nous allons parvenir à remettre notre pays sur les rails nous le méritons car nous sommes un peuple dévoué un peuple créatif et passionné car ce qui nous arrive l'état d'Israël reste un miracle un peuple d'immigrants qui a réussi à créer et à développer un état indépendant dans un désert entouré d'ennemis nous avons certes beaucoup de travail mais nous allons y parvenir écrit à Mikhaï Atali dans cet éditorial plein d'espoir qu'il faudrait d'ailleurs découper et relire régulièrement les éditoriaux dans le Israélium nous proposent des ébauches de solutions par ailleurs face à la situation dans le nord pour le général de réserve Gershonakohen la guerre qui se déroule actuellement dans le nord doit absolument conduire au maintien du gouvernement d'union nationale il serait très grave décrit-il que le déclenchement d'une guerre dans le nord soit perçu comme une décision politique d'un seul des deux camps l'heure est au combat pas à l'effritement du gouvernement d'union nationale écrit le général Akohen dans le Israélium ce matin Shachar Kleiman toujours dans le Israélium explique que plus Tzahal progresse dans Rafar plus le Hezbollah augmente sa pression sur Israël afin de déplacer un maximum de soldats israéliens du sud vers le nord et afin d'imposer un cessez-le-feu dans la bande de Gaza Lilar Chouval écrit c'est l'heure des décisions concernant le nord d'Israël cela fait 8 mois que la guerre a commencé et Beyrouth n'a pas encore été touchée une seule fois alors que la Galilée et le Golan sont dévastés par les flammes elle cite un haut responsable sécuritaire israélien qui reconnaît que seul un développement dramatique dans le nord peut conduire au déclenchement d'une véritable guerre avec le Hezbollah et alors que la situation dans le nord est dominante dans les médias et les journaux on parle aussi des pressions pour parvenir à un accord sur la libération des otages et nous montre le président Biden pour souligner qu'il s'agit essentiellement de pressions américaines sur Israël mais aussi sur le Hamas afin que les deux Israël et le Hamas acceptent des conditions d'un accord les quotidiens israéliens soulignent que les partis orthodoxes ont apporté hier leur soutien au plan du président Biden même au prix d'un arrêt provisoire des combats le Yediot cite un ministre israélien qui affirme que Netanyahou veut ainsi montrer à Biden que toute sa coalition n'est pas extrémiste les journaux et les quotidiens incite le président américain qui a dit clairement que c'est le Hamas qui est responsable du fait qu'il n'y ait pas encore d'accord le Mariv parle parmi les titres les plus importants de son site d'un geste américain déterminant qui pourrait conduire à la fin de la guerre les américains dépêchent d'ailleurs le patron de la CIA William Burns et le médiateur Brett Margot afin de parvenir ou de tenter de parvenir à une percée dans les négociations sur un accord en vue de la libération des otages et puis enfin nous terminons avec cette information publiée par le Mariv et ça se rapporte au créateur de la série Fauda oui en effet il s'agit de Lior Raz et David Sakharov qui ont annoncé hier qu'ils allaient produire un film d'action du type Fauda relatant les événements tragiques du 7 octobre mais sous le prisme d'un des héros de cette terrible journée il s'agit du général de réserve Noav Tibon qui le 7 octobre était à Tel Aviv chez lui a compris très vite la gravité de la situation dans le sud et sans le moindre ordre de mission a pris son arme et est descendu dans le sud pour combattre les terroristes du Hamas et libérer son fils et toute sa famille qui était détenu dans le kibbutz de Nahalos